hello les petits loupioles j'espère que tout va bien pour vous il est 7h20 du matin et je me suis enfin préparé puisque bien sûr on n'a plus de masque moi je revis je revis je respire voilà je sais pas quoi dire je revis je me suis fait ça parce qu'en fait ces derniers jours après c'est lavage de cheveux je suis allé en brocante dimanche il fallait absolument que je te fasse un retour de brocante ce que je sais que tu l'attends je sais que tu l'adore alors on va commencer par les fringues j'ai trouvé celui ci c'est un pull mais alors moi évidemment j'avais pas vu qu'il y avait de la laine et en rentrant je voulais l'essayer c'est clairement quelqu'un qui faisait de la moto un manifestement donc mais par contre il a stocké le tu vois ils ont dû stocker sur un porte-manteau et du coup bon ça fait ça fait ça donc voilà c'est avec le s de suzuki en en vlora écrit suzuki en vlora je suis dégoûtée parce que franchement il me pique trop voilà et j'ai même mis un truc en dessous mais il me pique vraiment trop donc bon je me suis dit oh je vais le revendre il ya peut-être quelqu'un que ça intéresse mais j'ai vu que je sais plus en bas derrière qu'il y avait des petites taches donc bon si vraiment quelqu'un est intéressé dites moi et en plus il est vintage de vintage mais bon tant pis j'ai trouvé aussi au même stand évidemment il y avait que des trucs de moto mais trop stylac j'ai trouvé ce t-shirt là et attention tiens-toi bien alors si quelqu'un connaît kossinsky dites moi qui c'est ça doit être un motard fatalement et en tout cas c'est team lucky strike donc tu vois c'est pareil c'est pas le t-shirt de toute première jeunesse ah oui il n'y a pas de couture sur le côté ok et franchement je les trouvais trop beau le graphique l'illustration je les trouvais trop belles je m'avais plein le stand j'ai pris ça et le et le jaune dans un autre stand j'ai trouvé alors je le mets dans les fringues il faut que j'enlève les petits il était tout neuf il y avait encore le papier à l'intérieur ça s'était encore emballé parce que tu as aussi la petite hop tu vois mais trop trop mignon et le petit sac en alors je ferai quelques portées je l'offrirai une petite fille de l'école clairement 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 je trouvais qu'ils aient très 70 en plus alors que pas du tout ce que c'est vraiment une étiquette hyper récente à l'intérieur on dirait même tu sais limite les les intérieurs et les matières de trucs qui sont offerts avec des commandes ensuite ça je l'ai pris pour moi à la fin je me je voyais bien qu'il était grand enfin qu'elle était grande parce que c'est une doudoune mais je me suis dit prends quand même toi t'aimes y apporter le gousse et tout mais là c'est vraiment grand c'est vraiment grand donc ce que je vais faire ce que j'ai dit à ma mère j'ai dit est ce que ça t'intéresse et en plus tu as de la fourrille et tout et elle est vraiment belle en plus une doudoune violette violet soutenu et donc ma mère je pense que je vais lui apporter voilà à mon avis ça lui plaira je pense jolie doudoune elle est nickel le truc c'est que là tu vois ils avaient enlevé l'étiquette à l'intérieur il y en a une mais c'est juste pour te dire la matière tu vois donc voilà mais je pense que je pense que ça lui ira en plus un beau vieux c'est plutôt rare une doudoune dans cette couleur là j'ai trouvé deux vieilles robes celle-ci avec des jolis petits boutons alors elle est transparente mais il faut un fond de robe carmante non mais je choisis pas des façons plus élégantes de montrer les trucs voilà donc à mon avis il y avait une petite ceinture tu sais de la même couleur bien souvent là j'adore les gros comme pour ça parce que tu trouves vraiment des gammes et franchement j'aime trop mais vert et en plus regarde la manche comme ça un petit peu au trou c'est vert et blanc alors évidemment tu vois pas hyper bien la couleur parce que mon spotlight là il est un peu vif mais voilà et là bon là tu vois bien la couleur j'ai envoyé la photo avec Iphigénie vous savez de d'ailleurs elle lui fait un petit coucou sur instagram c'est un air de nostalgie son instagram elle vend des robes et tout ça on avait fait un partenariat il y a quelques années un été d'ailleurs j'aimerais bien qu'on leur fasse je vais peut-être lui demander la gratteuse enfin bref mais et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup celle là aussi mon pareil transparente mais il faut tu vois pareil il manque la petite mais moi je mettrais clairement une ceinture noire tu vois voilà voiliche voilouche et je les trouvais trop belle regarde je t'ai montré petit bouton ça pour l'été nickel j'espère ne pas trop transpirer mais le fait que ce soit bien ouvert comme ça et c'est vraiment le même style on est sur du made in france je te ai pas montré mais tu le sais hein ah non toi pour moi je suis une connerie pour une fois tiens tunisie ah trop fort alors c'était pas le made in france j'ai persuadé d'avoir vu made in france ah bah non c'est sur autre chose autant pour moi en plus j'arrive tout sur deux mois fabriquer france tunisie ça honnêtement c'est là le premier stand non le premier stand c'est la moto j'ai trouvax un trench je ne sais même pas la taille mais franchement je ne l'ai même pas essayé mais quand je l'essaye je me suis dit all right vert amande en plus qui est une couleur très tendance là tu le vois plus clair que que ça n'est en fait mais oh regarde derrière franchement là tu as la ceinture et la ceinture en plus il faut que je te montre la boucle parce qu'elle est trop jolie voilà en écaille de tortue un petit peu l'intérieur je t'ai montré l'intérieur oui moi je suis en je suis en bleu et rouge te mets t'inquiète pas mais je vais changer de pantalon pour aller à l'école voilà trop magnifique franchement je l'ai trouvé vraiment hyper joli quoi tu peux le porter comme ça tu peux le porter comme ça tu peux même faire juste comme ça franchement je l'ai trouvé vraiment non mais franchement j'aime j'aime trop un beau vert comme ça c'est pas souvent qu'on trouve cette couleur là en trench 1 tu es d'accord est-ce qu'il y a une étiquette pour te dire d'où ça vient non je crois pas donc là il n'y avait plus d'étiquette mais vraiment et puis regarde les boutons quoi du coup ça fait que j'ai regardé hier j'ai trié et j'ai quatre trench j'en ai un belge de ma grand mère un marron de la encyclorie un vert et puis encore je ne sais plus voilà ce que je les ai trié j'ai pas tout de l'air dire après ben niveau bas violette niveau bas violette et je garderai le meilleur pour la fin ce que je considère être le meilleur pour la fin on a de la boîte en fer alors cette boîte quality street j'arrive pas à trouver ni à dater pour moi l'intérieur n'est pas si vieux que ça si daté parce que vous connaissez parce qu'on a toute la boîte de quality street lambda mais celle ci un petit peu incurvée comme ça franchement je la lave si vous connaissez la date dites moi je regarde le design il est un peu différent on dirait barbie elle tu vois il est un petit peu différent de d'habitude je sais pas du tout pas du tout et puis j'ai trouvé ça je l'ai trouvée trop mignonne pareil à nettoyer ça ça doit pas être pareil ça doit pas être si vieux je crois que j'avais vu la date de consommation il n'y a pas la date quelque part avant j'étais persuadée de la dans le non un peu en relief tu sais pas si tu verras et franchement j'aime bien j'aime beaucoup je la trouvais mignonne comme tout j'ai des boîtes partout je les trie de temps en temps aussi j'en mets beaucoup à l'école oui bah à l'école tu as toujours d'aider pas le copain du balto des formats à mettre dedans enfin bon bref ça c'est des petites babioles mais que moi j'aime beaucoup qui passent au lave vaisselle parce que moi je me casse pas quand c'est des petites babiolettes comme ça je le tente voilà pour mettre une petite flower je sais pas moi est ce que une petite flower pour te faire tester bon bref non parce que je vais en foutre partout je vais laver mais franchement j'ai adoré les couleurs tu vois voilà j'ai adoré les couleurs au même stand bon bah voilà de toute façon un retour de brocante c'est comme un retour de recyclerie sans mug sans tasse sans rien tu peux pas y'a pas de tampon y'a rien mais c'est quoi toi un bulbe bulbe bizarre ensuite j'ai trouvé ce bol alors il est bréché elle me l'a montré la nana un euro y'a pas de tampon non plus mais je l'ai trouvé très rétro elle me dit vous savez il appartenait à une vieille dame il faudra laver vieille dame give it to me tu rigoles je l'ai vu de loin ah ouais mais moi laisse tomber tout qui peut être en sous tout je vais le voir et puis alors au stand où j'ai vu ça et ça la dame elle remballait elle faisait toi 50 centimes et du coup elle me rouvre son carton elle dit bah regardez et puis je vois ça moi je dis bois j'ai pris des notes parce que je me suis dit d'ici que je tourne la vidéo je vais l'oublier mais je m'en rappelle bois gravé joli je pense à marge au direct je sais pas pourquoi je me dis avec un petit coup je vais les me nettoyer je me dis avec un petit coup de d'huile de coude et elle me dit je dis oh c'est mignon ça elle me dit vous savez que ça vient de madagascar je dis ah oui puis moi alors ça y est faut pas commencer à me raconter l'histoire d'un objet parce que sinon je suis là bah j'ai été là au moins 20 minutes donc elle me dit oui c'est c'est la fille c'est c'est ma meilleure amie enfin l'une de mes amies ma meilleure amie qui a adopté un enfant et en arrivant il avait ça je ne sais pas pourquoi si ça a été offert avec l'enfant je sais pas c'est comme un petit package un enfant acheté un vase gratuit j'en sais rien et alors moi je dis en quelle année parce que moi je veux toujours ça va en 87 ou historique et elle me dit il arrivait à l'âge de 7 mois ok elle me dit il y avait une noix de coco dessus elle me dit j'ai toujours gardé la noix de coco mais le petit garçon qui s'appelle louis qui a maintenant 35 ans quand même petit louis petit louis et elle me dit il veut plus ce petit cet objet là il veut le vendre parce que ça lui rappelle trop madagascar ok donc bah je lui dis je le prends alors là je le prends et donc ok tant je regarde il est venu en france je regarde si j'ai bien tout noté pour eux voilà 50 centimes il y avait une noix de coco dessus j'ai tout écrit j'ai tout écrit madagascar 1987 ok et du coup je vais au stand à côté et puis c'était deux copines tu sais donc je prends la boîte tout ça et elle me dit madame madame donc elle me rappelle elle dit venez voir et donc je l'avais tout en déjà tout en marqué et elle me montre sur son téléphone une photo elle dit regardez mon petit louis et donc elle me montre une photo récente du petit garçon beau garçon métisse et tout etc forcément et je lui dis oh bah j'ai dit c'est trop mignon bah j'ai dit écoutez vous direz au petit louis que son vase à trouver pour honneur et je trouve que du coup son vase ouais on peut dire un vase ouais je me dis je pense que c'est un truc a dû être fait de manière artisanale fatalement et je me dis waouh et tu vois pas une babiolette comme ça au fond d'un carton l'histoire du truc quoi je trouve ça hyper touchant et du coup je l'ai embarqué direct et j'étais trop contente du coup je me suis fait une copine en plus et c'est super c'est franchement c'est super sur les brocantes parce que chaque objet une histoire quasiment je m'arrête pas à chaque objet pour savoir d'où viennent les choses mais il ya des gens des fois qui sont un peu plus tu sens qu'ils sont verts ou qu'il ya personne au stand parce que c'est une petite brocante il n'y a pas grand monde quand il y a du monde je me casse pas tu vois je dis je demande aux gens voilà combien je prends je m'en vais mais il ya des fois il ya des gens ils ont envie de parler aussi aussi tu vois souvent les gens d'un certain âge en plus t'as remarqué ou pas et du coup moi ça y est j'étais partie donc voilà louis si tu passes par là je ne sais pas par quel truchement tu passerais par là mais si tu passes par là regarde il a trouvé preneur et j'ai envoyé une photo à marjo elle m'a dit oh trop mignon donc il va aller chez marjo donc tu vois ton petit vase de madagascar il aura fait abécourt noyon et il ira à amiens et peut-être qu'un jour il ira encore ailleurs donc ouais magnifique franchement j'ai été super amie par cette petite histoire j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous la lance tout de suite je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour un retour de brocante maintenant c'est reparti les brocantes donc il y aura moins je pense des maïs et tout ça ce que moi recyclerie je vais continuer parce que c'est vraiment pas cher mais maïs tout ça à mon avis à avant de vous quitter je vous montre simplement ah oui la petite veste tout net que j'ai trouvé sur le site free pipster je me suis mis je me suis mis mon petit que j'avais sur aliexpress voilà l'autre petite veste tout net simple touch alors par contre j'avais pas vu c'est une primarque mais bon c'est pas grave je me suis dit mon dix balles je me dis mince fait chier si j'avais su primarque j'aime pas mais bon en même temps le bleach rose comme ça le gym neige rose y'en a pas souvent donc je pense que j'aurais peut-être prise quand même et ils vous offrent toujours moins 15% free pipster et ils m'ont offert une petite ceinture ou nette à lui trop marrant te regarde clairement que je vais offrir à une de mes élèves ah bah oui non mais ça c'est obligeax ça je vais la prendre tout de suite d'ailleurs elle va aller dans mon sac d'école parce qu'à chaque commande ils offrent un cadeau bon voilà je vous remets le code promo c'est fashion barbie tout attaché et vous avez 15% jusqu'au 11 avril voilà trop beau ça aux bisous bonne journée